Yosh, salut ma petite Mugiwans, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pour votre petite live reaction des familles tant attendue du chapitre 245 de Jutsu Kaisen qui vient de pointer le bout de son nez, chapitre qui s'intitule La Bataille du Nomadland de Shinjuku, partie 17, et ouais, on reprend cette fameuse série, pour notre plus grand plaisir bien sûr. Alors, j'ai été repéré par Sukuna, précis justement Uraome, qui voilà, a été pris pour cible justement par les allées d'Itanori, un combat en parallèle à celui contre Sukuna, le parieur fou, Akari, voilà, vs l'étoile de l'hiver, Uraome. Pour moi, j'avais un peu oublié le nom d'Akari, alors qu'on rappelle encore une fois à quel point il est puissant. Quiétude de Givre, et face à Uraome, en plus il aura affaire à forte partie. Alors, quiétude de Givre est un sort qui gèle la cible en la frappant avec de l'énergie occulte surfondue, c'est la vraie maîtrise des compétences liées à la glace, forcément, élément, voilà, ô combien important, justement, emblématique dans les différents shonen, grands shonen, n'équitsuesques. Alors, et merde, et pour le coup, Akari qui s'est fait avoir, et directement derrière, Uraome qui va casser la glace. Oh là là, ah oui, ok, qui en a profité, qui lui a gelé le bras droit pour lui enlever. Merci pour ta participation en plus, lui envoie Uraome, il va directement enchaîner, mais il n'a pas eu le temps, il se prend un violent coup de la corde à linge, slash l'ariate, en pleine face, ce pauvre Uraome, par un Akari qui a très très bien su réagir, et surtout, qui a déjà pu faire repousser son bras, alors certes, il a peur d'être aussi grand que le premier, mais voilà, tu vois, c'est une des nombreuses compétences qu'il a. Alors, la vitesse de sa régénération est incroyable, elle dépasse même celle de Sukuna et Gojo Satoru, et ouais, et pour le coup, bah ouais, forcément, il va en profiter pour plutôt bien l'estropier, mais Akari est costaud, alors, il va direct derrière, à peine à se l'encaisser un coup en plein dans l'abdomen, il enchaîne, il ne s'arrête pas, et ouais, enfoiré, lui lance Uraome, oh là 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 là, le middle kick des familles qui fait bien plaisir, il lui gèle la jambe, il allait la briser, mais juste derrière, finesse, il enchaîne en pivotant, franchement, et regardez, quand même, ça c'est stylé, finesse, il faut dire ce qu'il est, en animé, ça va être incre, ça va être incroyable, alors, oh, c'est ma pompe, et du coup, donc, Akari, voilà, un petit peu déchaussé, je t'ai mal jugé, les exorcistes de cette époque moderne veulent à tout prix rester humains, ils veulent à tout prix s'accrocher à leur humanité, se disant constamment qu'ils doivent se retenir de détruire ceux qui seraient si facilement anéantis par leur pouvoir, lui lance Uraome, c'est cette peur humaine d'être seul qui les rend faibles, et juste derrière, oh là là, ouais, donc ouais, il commence à passer en mode service business, il a gelé des conduits d'eau pour les faire éclater, mais tu es différent, tu ne partages pas leurs craintes, à partir de maintenant, tu n'es plus humain, à mes yeux, lui lance Uraome, je vais te détruire avec toute l'étendue de mon pouvoir, extension de territoire, non, pas tout de suite, quand même, tout le monde parle de l'humanité, c'est une traîne ou un truc du jeu, à débarque mon petit disait la même chose, c'est un gosse un peu morose, et ouais, forcément, tu vois, par rapport à Utah, mais c'est un homme de parole, tu ne peux que respecter un type comme ça, et tu sais quoi, je suis chaud bouillon, là, je lui lance justement Akali, viens me refroidir, putain, ça franchement, c'est du discours, ça c'est de la punchline, alors, retour sur le procès de Sukuna, avec Itanoli Yuji, qui est accusé d'avoir commis une tuerie de Massa Shibuya, le 31 octobre 2018, CF l'anime, qu'on a vu il n'a pas très très longtemps, alors, ce n'est pas lui qui a tué les victimes, les aveux qu'il a formulés, pendant l'appel n'était qu'un mensonge, dû à un fort sentiment de culpabilité, précise justement Higuruma, donc lui lance, le véritable coupable n'est autre que toi, Lyomensukuna, Judgement, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les individus présents dans mon territoire, cependant, hormis les preuves contenues dans cette enveloppe, rien de tout ça ne m'est communiqué, la condamnation est prononcée sur la base des demandes formulées par nous tous, pardon, par nous trois, oui, par nous tous ici présents, bien les preuves fournies par un Judgement concernant Sukuna lorsqu'il était à l'intérieur de Yuji, tout comme celle du procès précédent, les détails et les faits entourant sa prise de contrôle du corps d'Itadori et les actes cruels qu'il a commis par la suite sont bien documentés. Le massacre de Shibuya n'a été possible que grâce à l'immense talent de Sukuna en termes d'exorcisme, tant que Sukuna n'est pas jugé mentalement déficient au moment des faits ou atteint d'une détérioration mentale telle qu'il ne peut plus être jugé coupable, ouais, nous devrions pouvoir obtenir une condamnation à mort sur la base de ces preuves. Cette preuve n'est pas forcément ce que t'es long. J'ai déjà entendu les règles de ce territoire quand j'étais à l'intérieur de ce gamin, c'est ton épée qui m'intéresse. Honnêtement, je m'en branle de ce que j'ai pu faire et de quand je l'ai fait, bon, moi, c'est du Sukuna dans le texte, dépêchons-nous d'en finir. Ah, coupable ! Bon, ben voilà, moi, ça mérite d'être fait. Confiscation et la peine de mort. Eh ben, du coup, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ça s'active, l'épée du bourreau, ça y est. Il est probable que Sukuna ait perdu la capacité d'utiliser les 10 ombres lors de son combat contre Gojo Satolo. Il faudrait au moins ça, quand même, pour le sacrifice de Gojo. Il est fort possible que ce qui a été confisqué soit son hôtel démoniaque. En supposant que Sukuna ne puisse utiliser aucun sort, j'ai le contrôle total de cette épée mortelle. Il ne pouvait se permettre de laisser échapper cette chance de victoire. Les exorcistes entrent en action. Tu veux mourir, Higuruma ? Seul Sukuna et Higuruma ont compris que quelque chose n'allait pas. Avec cette occasion en or, que s'est-il passé ? Ah ben oui, forcément, les autres en ont profité pour essayer de le planter, mais j'ai l'impression que ça s'est retourné contre eux dans le cas où celui qui reçoit la confiscation est quelqu'un qui manie actuellement un objet maudit. Ce n'est pas son sort qui sera saisi, mais l'objet en question. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le déluge de coup de Sukuna, ça bat sur eux. Et là, pour le coup, ils vont prendre tous très 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 cher. Aïe, 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 aïe. Tu vois, ils étaient tous là en embuscade, pour le coup, franchement, à la sortie du territoire. Mais oh là là. Oh là là, punaise. ils n'auront même pas eu le temps de finir entre guillemets le jugement et c'est pour ça que Sukuna aussi a voulu que ça se règle rapidement parce qu'il sait qu'en dehors justement ça n'attend qu'une occasion c'est de pouvoir en finir avec lui mais là pour le coup il a renversé la table et ça va envoyer du très très sale au prochain chapitre dépité que ce soit déjà la fin on va reprendre un petit commentaire sans transition on va reprendre un petit commentaire sans transition on va voir avec Gottmund qui me dit mais c'est MDR mais c'est parfait ça il mérite 30 000 ans d'emprisonnement il n'arrivera pas à rester tranquille même pas 5 ans il recommencera à faire des ravages alors que le sursis là tu peux l'oublier mon pauvre Sukuna bonne vidéo, merci à toi encore une fois Gottmund tu régales très intéressant ce chapitre sur le droit je savais que le combo Itadori et Guruma l'avocat serait intéressant j'imagine Sukuna se défendre en disant qu'il voulait sauver Megumi pour Shibuya ça va être intéressant de voir comment Sukuna va se défendre et le plan pardon ici le plan réussi dans quel sort il va lui être confisqué Makora ou Dissection on n'a pas eu trop de précisions et déjà s'il peut être amoindri ne serait-ce que de quelques parcelles justement de toute sa puissance ça serait déjà pas mal on verra tout ça bien entendu dans les prochains chapitres et on termine enfin avec Denzel qui nous dit alors là Gege attise ma curiosité comment Sukuna va réussir à contourner le système l'auteur est vraiment inspiré franchement ses idées de combat ont atteint le niveau de Jojo ou vraiment Jojo et HXH très clairement PS Yami il faut commencer The Fable c'est noté c'est noté t'inquiète pas c'est prévu laissez-moi du temps quoi qu'il en soit j'espère que cette petite live reaction vous aura plu je prie beaucoup de plaisir à vous la faire c'est une des dernières sorties de la semaine donc voilà l'histoire est occasion aussi pour moi de vous faire un petit peu le bilan des sorties pour qu'à vous n'auriez pas vu toutes les vidéos précédentes déjà la live reaction du dernier épisode de Gegeka allez Gegeka tout ça c'est sorti un petit peu en retard certes mais voilà au moins c'est Roline et on a eu quand même un sacré poulet pour cet épisode au niveau des chapitres on a eu du One Punch Man du Red Dead Zero du Farité de la quête de Cent Ans les 4 Kavailles de l'Apocalypse et surtout du Kingdom en début de semaine et on a eu également du Tokyo Avengers en animé et pour bien finir la semaine au niveau des animés on aura normalement du Captain Tsumasa et du One Piece ce dimanche et on n'est pas à l'abri de quelques petites surprises de sortir un petit peu en avance donc restez connectés pour ne pas le petit ça pensez à activer la cloche si ce n'est pas encore le cas et à checker régulièrement la chaîne aussi vu qu'apparemment tout le monde ne reçoit pas les notifs donc voilà pensez à checker quand même régulièrement la chaîne pour pouvoir voir si de nouvelles vidéos justement sont sorties de toute façon vous voyez tout simplement dans l'onglet vidéo et d'ici là ne vous faites pas les fous passez un bon week-end c'est la team et ça revoit